Sport Business Club. Rodolphe se démarre. Rodolphe, aujourd'hui nous allons parler de Botaoshi. Botaoshi, oui en effet, on va au Japon. Botaoshi, ça veut dire faire tomber le poteau. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un sport assez incroyable, puisque vous avez deux équipes de 150 joueurs. Chaque équipe est divisée en deux parties, 75 défenseurs et 75 attaquants. Alors, il faut imaginer un immense terrain. Et les 75 défenseurs ont au milieu un immense poteau qui fait entre 3 et 5 mètres. Et sur ce poteau, on installe un ninja, c'est-à-dire un autre joueur qui lui est chargé de tenir cette affaire-là. Il est votre rôle quand vous y jouez. Tout à fait, bien sûr, avec Valérie. Et donc, le système est assez simple. C'est-à-dire que les 75 défenseurs ont une zone délimitée, ils sont extrêmement compacts. Et ils sont attaqués par les 75 attaquants qui doivent faire tomber le ninja et incliner le poteau au minimum de 30 degrés. Et ils y vont, hein. Et ils y vont. Alors, les chaussures sont interdées parce que c'est assez violent. Et dans les attaquants, vous avez des demi-de-mêlées qui sont... On voit les images, oui, c'est assez incroyable. Dans les attaquants, vous avez des demi-de-mêlées sur lesquelles on va marcher. Et au niveau des défenseurs, vous allez le voir dans le film ici à l'écran, vous voyez qu'il y a une espèce de ceinture, un peu comme une ceinture de judo rouge. Et en fait, elle fait des dizaines de mètres. Et elle permet aux défenseurs d'être compacts grâce à cette ceinture. Donc c'est assez technique, assez fatiguant. Il y a en moyenne deux fractures par match. Ça se joue dans les écoles. Ça existe depuis des années 40. C'est le sport préféré de l'empereur Akihito. Figurez-vous, il adore ce sport-là. Et c'est au départ originaire des académies militaires qui s'affrontaient entre corps d'armée, c'est-à-dire la navale affrontait l'armée de l'air et ainsi de suite. Et ça a été après ensuite répandu. Donc allez voir les images sur Internet. C'est assez incroyable. Jouez-y parce que vous y partez. Vous, Valérie, au Javon, bientôt. Donc ramenez-nous des images. Bon, chez Emirates, non ? Après le football, la F1... C'est possible. Merci beaucoup Thierry Le Bayel d'avoir été notre invité directeur général d'Emirates France. Merci Bruno Frioli. Également Valérie Potin. Et à Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous. On se retrouve tous la semaine prochaine. À la semaine prochaine Thomas. À la semaine prochaine Dorothée. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur bfmbusiness.com et sur nos réseaux sociaux.